Cette fois, c'est une certitude, trois semaines après sa blessure au visage face à la Namibie suite à un plaquage au de Johan Desel et l'opération qui a suivi, Antoine Dupont mènera le 15 de France. Dimanche, contre les Springbok. L'absence du demi de mêlée toulousain avait été initialement estimée à quatre semaines et l'ancien Castret ne devait faire son retour, au mieux, que pour une éventuelle demi-finale. Mais une semaine après, le capitaine des Bleus était de retour à l'entraînement et lundi, il avait reçu le feu vert de son chirurgien pour reprendre un entraînement normal. Depuis le début de la semaine, staff et coéquipiers assuraient qu'il était à 100% et n'avait aucune appréhension. Sa présence face au Springbok ne faisait plus guère de doute et Fabien Galtier a mis fin au suspens ce vendredi matin en annonçant la composition du 15 de France. Et si le camp sud-africain a réservé de nombreuses surprises, les Bleus ont fait dans le Grand Classique puisque si ce n'est le retour d'Antoine Dupont, le staff tricolore a décidé d'aligner la même équipe que pour le match décisif face à l'Italie. Antoine Dupont sera donc associé en charnière à Mathieu Jalibert derrière une troisième ligne composée par Anthony Gelon, Charles Olivon et Grégory Aldrite, François Cross devant donc se contenter d'une place sur le banc. En deuxième ligne, Cameron Wauquie enchaînera, lui, son cinquième match comme titulaire dans ce mondial et sera associé à Thibaut Flamand tandis que devant, Pitomo Vaca palliera l'absence de Julien Marchand. Enfin, malgré ses 20 ans, Louis Bielbiaret a une nouvelle fois été préféré à Gabin Villière et a été reconduit à l'aile. Le 15 de départ, Ramos, Peno, Ficou, Danty, Bielbiaret, Ojalibert, M. Dupont, Olivon, Aldrite, Gelon, Flamand, Wauquie, Atonio, Movaca, Bai. Finisseur, Bulgari, Wardi, Aldegri, Taofi Fenoa, Makalou, Cross, Lucu, Mephana.